Dernier, un rapport de la Cour des comptes britannique sur les conséquences du Brexit a été publié pour le ministère des Transports, qui étudiait les actions mises en place par ce dernier pour mettre en oeuvre la sortie de l'Union Européenne. Un chiffre de ce rapport retient l'attention. Jusqu'à 7 millions, c'est le nombre de permis de conduire internationaux qui devraient être délivrés dans l'année qui suivra le Brexit, dans le cas où aucun deal ne serait passé avec l'Union Européenne. De quoi créer un bel embouteillage à la poste et sur les sites internet permettant l'obtention de ce Saint Graal. Pour l'instant, nous n'avons pas la moindre idée de ce qu'il va se passer avec les permis. Cela pourrait engorger le système, donc nous allons devoir attendre de voir ce qui se passera l'an prochain en mars. Nicky Bott est moniteur d'auto-école et vice-président de l'ADI-NJC, une association nationale qui forme et informe les instructeurs. Rassurant, il rappelle qu'obtenir un permis international reste une formalité relativement simple au Royaume-Uni. Si nous revenons à un permis de conduire anglais et nous souhaitons conduire à l'étranger, il y a déjà des pays dans le monde où il faut avoir un permis international pour conduire. On peut en faire la demande à la poste ou à l'association des automobilistes pour une petite somme. Et ce permis est valable un an. Les ressortissants européens titulaires d'un permis de conduire de leur pays d'origine ont le droit de conduire au Royaume-Uni tant qu'ils ont le statut de résident britannique. Mais à l'approche du Brexit, Sophie préfère anticiper. En ce qui concerne le permis de conduire, je vais demander un permis anglais, ce qui veut dire que je vais devoir abandonner et donner mon permis français à l'Angleterre qui va le conserver. Sophie est professeure de français et vit à Londres depuis 21 ans. Résidente, elle n'avait jusqu'ici jamais dû changer son permis. Pour mon permis français, je ne l'ai jamais changé, je n'ai jamais eu de problème. Quand la police vous arrête, en général, ils parlent de l'assurance, ils ne sont pas du tout intéressés par le permis. Anticiper est une solution dans cette situation hors du commun où l'on ne peut que spéculer sur l'avenir du permis de conduire. Et mieux vaut faire quelques papiers que repasser le permis britannique en test difficile. Pour avoir le permis, il faut passer un test théorique, 50 questions à choix multiples. On passe ensuite un test de capacité à percevoir les dangers. Quand on a eu ces deux tests, on peut passer l'examen pratique de conduite. Je pense que ça rendrait tellement de monde furieux, parce que le coup serait énorme qu'ils ne vont pas faire ça. Mais ça me fait un petit peu peur quand même. Le challenge qui attend les usagers européens et britanniques détenteurs du permis de conduire dans le cadre d'un Brexit sans deal n'est qu'un petit exemple de la portée de ce vote. Aujourd'hui, l'incertitude règne encore en Angleterre sur toutes ces questions et incite les ressortissants européens à trouver des solutions pour se rassurer. Quant aux Anglais, fidèles à leur légendaire devise, keep calm and carry on, ils attendent de voir ce que leur réserve l'avenir. Florian Virgil, Londres, CGTN.